Ces espèces, on les a choisies par leur biologie. Ce sont des espèces dégraminées qui sont dites en C4 et qui sont biologiquement normalement plus adaptées à l'absence de précipitations en été et aux températures extrêmes. On se rend compte qu'avec le changement climatique, on a de moins en moins de production et de fourrage vert en période estivale. C'est surtout les sorgots qui ont vraiment la capacité à pousser l'été. Et c'est vraiment ces espèces-là qui nous ont permis de maximiser la productivité. On a le thèv-grasse aussi qui peut être intéressant parce que c'est une espèce qui a un cycle assez rapide et qui est peut-être un peu plus facile à gérer, qui se rapprocherait plutôt d'une gestion de prairie l'été. Donc, ce serait peut-être un peu plus facile de se l'approprier. Par contre, attention, c'est une espèce qui a un PMG qui est tout petit. Donc, on va le semer en surface et au pâturage, il peut y avoir des problèmes d'arrachage de pieds. On conseille plutôt d'introduire ces nouvelles espèces sur des parcelles qui sont indemnes de paniques fomillées, par exemple, parce qu'on va avoir difficilement des solutions chimiques pour désherber les paniques fomillées dans ces espèces-là. Donc, ça, il faut y faire attention. Après, c'est des espèces qu'on conseille à l'implantation autour du 15 mai, entre le 15 et le 25 mai, pour avoir encore de l'humidité résiduelle et des températures élevées, pour qu'au départ, elles aient un bon développement. Il faut que le sol soit réchauffé à minimum 12 degrés. Pour le Thèvre Grasse, il faudrait même que ce soit à 15 degrés. On a des semis assez précoces par rapport à des dérobées estivales, qu'on pourrait mettre derrière une orche d'hiver récoltée en grains, par exemple. Mais il ne faut pas les semer trop tard parce qu'on veut bénéficier des dernières précipitations qu'on peut avoir avant l'été. Ce sont des espèces qui peuvent être pâturées. Attention, par contre, au sorgho multicoupe au pâturage. Il faut attendre d'avoir environ 60 cm de végétation pour éviter des risques de toxicité. À la fauche, pour ces espèces-là, autant pour le Thèvre Grasse, on pourrait le récolter en ensilage, en enrubanage ou même en foin. Pour tout ce qui est mié, moa et sorgho, à la fauche, ce sera plutôt de l'ensilage ou de l'enrubanage parce que ce sont des espèces qui sont quand même assez difficiles à faire sécher suffisamment pour faire du foin. Et à l'enrubanage, attention, ce sont des tiges qui sont assez grosses. Donc, on va bien faire plusieurs tours de films d'enrubanage. Le gros résultat qu'on a observé sur ces deux années climatiques très contrastées, 2021-2022, c'est qu'on avait un maintien des rendements en 2022 par rapport à 2021. On avait au maximum une tonne de matière sèche d'écart. Donc, c'est vraiment des espèces qui sont adaptées aux changements climatiques, aux conditions qu'on rencontre en été. à l'enrubanage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada